Yo, bonjour à toi, dans cette vidéo on va aller faire du rush ladder A la base, je comptais le faire en live Et en fait, je garde des chiens Je dois pouvoir avoir mon attention sur eux Donc je peux pas me permettre de gérer un live Et répondre tout le temps, être sur le jeu Et potentiellement devoir m'interrompre plusieurs minutes Alors qu'en vidéo, c'est plus simple Simplement, on va aller faire du ladder On va aller kiffer du ladder On va aller se faire 20-30 minutes de ladder J'ai pas exactement décidé le nombre de minutes C'est pas grave, j'ai envie de faire du ladder En tout cas, je vais kiffer, j'ai envie de faire au moins 7 minutes cette saison Je vous m'ai demandé à faire 7000 Et je me suis dit, bon allez, 7000, ça se fait Un, c'est jouable, deux, c'est cool, ça me fait marrer Donc c'est parti, on est parti pour faire un peu de ladder Dites-moi également dans les commentaires Je vous laisse m'indiquer dans les commentaires Si vous voulez que je fasse une vidéo où j'explique pourquoi je ne fais pas De fin de saison, où je n'essaie pas de faire des top ladder Parce que vous me demandez souvent en live Et du coup, des fois, je réponds en live Mais la question, elle saute un peu Si vous regardez pas ce moment-là précis du live Parce que si vous êtes pas sur le live, des fois vous regardez un peu en rediff Mais regardez deux heures de rediff, bah c'est long Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire Ce que, si vous avez envie que je traite un peu le sujet Et je vous explique un peu la vision La vision que j'ai là-dessus Alors pas forcément un format très long Mais voilà, la vision là-dessus Hum Ah je suis désolé, j'ai un Un poil de toutou coincé Alors du coup, en face, gang de gobelins Et sorci électrique, très bien Donc nous pour l'instant, on est en tranquille Tranquille, pépouze Voilà, ok Bon bah, golem, voilà, salut T'as mis poison juste sur une MG Non, je suis désolé Certes, tu vas mettre quelques dégâts Mais non, non, là derrière, tu te prends un golem Donc tu as PK fond de map, normalement Parce que je te connais, voilà Si tu joues gang de gobelins, tu joues forcément PK Mais tu te fous, mais ça veut rien dire Bon en tout cas, on a la sorcière de la nuit et le golem Et ça, c'est très fort parce qu'il a plus poison Et là, ça, ça devient intéressant comme interaction Donc c'est parti, on va bourrer un petit peu Oh, bourreau Pourquoi bourreau ? Pourquoi bourreau ? Pourquoi bourreau ? On a fait quoi pour éviter ça ? Alors les tornades n'étaient pas belles Mais en même temps, je ne savais pas comment faire une tornade Pour choper le bourreau et pas PK Parce que PK est en devant Bah les tornades, bah voilà, quoi Les tornades, ça ne marche pas Ça ne marche pas du tout, simplement Ça ne marche pas Donc, je ne savais pas trop Je me suis dit Bon, de toute façon, je vais me faire déboîter mon pêche Autant que je tente une tornade Mais au final, ce n'est pas passé Ce n'est pas passé du tout Ce qui ne va pas m'empêcher de partir en golem de nouveau Ou juste bûche Allez, une bûche Et maintenant, on re-golem Bien joué, son gang de goblins Il va mettre quelques dégâts là-dessus Moi, je suis obligé d'ignorer Je vais partir en bûcheron derrière Je vais attendre qu'il mette son poison C'est pour ça que je ne peux pas poser sorcière de la nuit Parce que je suis obligé d'attendre un peu qu'il mette son poison Là, mon jeu, à moi, ça va être de poser une MG Et essayer de faire une foudre la plus vanille possible Ah, mais en fait, il meurt sur foudre Ah, d'accord Du coup, je peux quand même poser une sorcière de la nuit Parce que là, même si le poison, ce n'est pas grave Ouais, ok Moi aussi, je peux le faire Ok On va regarder la bûche pour son gang de goblins Là, on met des bons dégâts sur son sorcière électrique, etc Quoique Ok, j'y veux Ah, je viens de vraiment le faire mauvaise Ah, d'accord Ok, très bien C'est une belle partie, on l'apprécie Ah ben, on s'est bien amusé C'était un bon début de partie Un bon début de ladder Alors, je vais vite aller calculer On était à combien de trophées en ladder en début de vidéo Histoire de ne pas vous la faire à l'envers C'est parti On va aller Notez ça quelque part Et on va aller continuer le rush Bon, en l'occurrence, le déroche Mais non, ça va être un rush Je n'en fête pas Alors, on était à 23 trophées de plus Donc, on était à 5 313 5 313 et on est parti C'est parti Ok, 5 313 Alors, ici, on est contre Ahmed des Avengers Ah oui, ok, il est vener Il est vener Il est comme ça Alors, comment on va faire contre les Avengers On a l'AMG, on a la search de la nuit On a la Tornado 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 Par contre, on a une main un peu dégueu Clairement, foudre, Tornado Il bûche derrière C'est pas du tout ce que vous avez envie d'avoir en mode départ Parce que, par exemple, vous voyez C'est ici, post-golem Je suis en mode Ah, ok, c'était une belle partie On sait bien m'amuser D'un autre côté Je ne peux pas partir du principe Qu'il joue un beatdown Parce que c'est risqué A la rigueur, je peux aussi qu'il y ait une MG Parce que s'il a un ballon J'ai quand même la search de la nuit Et la Tornado Donc, c'est pas très grave On va faire ça On va faire ça Ce qui permet d'avoir un golem derrière C'est un peu plus safe Ok, si qu'il y a une search de la nuit Je pense que j'aurais dû attendre De voir quelle était la deuxième carte Qui pose ici Dart, ok Moi, je pars en golem du coup Principalement parce que je peux bûcher le dart Ok Bon, ça va être fou Je vais perdre ma search de la nuit Pour rien Bon, là, je ne vois pas du golem Ici, c'était là Je vais prendre un gros compo-pache Après, le gère, là On va le tomber Et donc, au final Il faudra quand même gérer Les troupes de support derrière Il aura mis beaucoup plus de dégâts Que nous Mais Bon, bah Ah, il y a un mineur Ah, il y a un mineur Ah, c'est pas cool Ok Ça, on va devoir gérer ça comme ça De vrai, on va faire en sortie Focus le sorcier de glace Et qu'il ait tué le bomber derrière Mais évidemment, on va prendre énormément de dégâts Ici, on n'aurait pas du golem En fait, je m'étais dit Oh, ok, il y a un dart Il appuie ses troupes de support Il y a un dart On va pouvoir faire un beau focus Un beau golem Mais au final, ce n'était pas le cas Donc après, on a pris assez cher Mais on va pouvoir remonter On ne fait pas C'est du gère qui est très sensible également A la foudre A la bûche Donc nous, nos paches en x2 Ils vont être monstreux Ils vont être énormes et secs Là, vous voyez Il dit sorcier glace Donc cette fois-ci, on peut au golem S'il part en gère Il nous prend la tour Ce n'est pas grave On s'en fiche Je pense que c'est ce qu'il va faire Mais je pense que ça serait une... Non, il ne le fait pas Si, ok, il le fait Voilà Bah du coup, nous On va s'en ficher On va bien séparer nos troupes Voilà, ça tombe Sincère la nuit Elle va faire une grosse value Elle va aller retuer l'autre truc derrière Et là, on a un gros push On a le B-Dragon On a encore des bats On a la sorcière la nuit On va pouvoir reposer une MG Et là, ça va devenir Commencer à être compliqué pour lui Nous, on va pouvoir tornade tout ça Là, voilà, ça va tomber Il reste que l'armée de squelettes Qui est encore embêtante Mais elle va tomber également Sur les coups du Goulême Et là, voilà Là, on prend la tour On arrive dans un temps de jeu Qui est intéressant C'est le x2, évidemment Le x2, ça c'est le temps du beau jeu C'est un seul à nier Qui était un peu forcé de ma part Qui ne va pas servir à grand chose ici Juste, il va pouvoir la def Il va pouvoir repartir en push Donc nous, on est obligé de def Avec un B-Dragon Je pense qu'il va partir en GR Ici, dans le pocket Donc nous, ce qu'il faudra faire C'est mettre un bûcheron assez Oui, ok Mais là, pas de soucis Ok, ok, ok Voilà, il y a des chiens Voilà, je vous l'ai dit Il y a des chiens Il y a des toutous Il y a peut-être quelqu'un chez moi Il faut que j'aille vérifier Juste après la partie Ok, là, on va def Ok, ça défendre Ça défendre, c'est bon Donc là, il faut renvoyer un GR J'aurais dû mettre mon Goulême devant C'était une erreur Mais c'est pas grave Quand une fois, c'est pas grave On va défendre Voilà Ok Donc là, on va pouvoir faire ça Une MG haute Et là, ça commence à devenir intéressant Parce qu'on a enfin récupéré notre Golem Qui est en train de pêcher On a vu qu'il n'a pas d'énormes gros sorts Il galère contre les aériens Là, par contre, je ne suis pas bien Non, arrête C'est bon, ça se passe bien Ça se passe bien On n'a pas fait forcément les meilleures play Mais ce s'est bien passé Globalement, la vision de jeu était bonne C'est les micro-play qui n'étaient pas forcément très bons Je vais vérifier tout de suite, Jack Et let's go, let's go gain On est reparti Alors évidemment, on va essayer d'aller faire au moins 5400 Trop fait, ça serait sympa Parce qu'il faut qu'on arrive à nos 7000, simplement Ok, ok, ok Ça marche pas On peut refaire Bon, je vais juste m'en essayer de foutre tout ce que tu mérites Alors, quel va être le prochain play Ça, ça Oui, d'accord, super Pas très sympa, hein, l'a mis en face avec son exponeur Ok, bon, c'est pareil Enfin, on ne va pas être très très heureux Mais en x2, ça ira mieux Alors là, on va être chez les mineurs On prend quand même assez cher C'est normal Un tour, elle devrait être dans les 1800, 1600, 1500 Si on se débrouille vraiment très bien Sinon, on sera encore en-delà de ça Bon, là, c'est pas très grave Parce qu'il y a une machine volante Et les machines volantes, on en fait du petit pain On fait comme ça, là Sur la machine volante Du coup, elle tombe sous les coups de l'AMG Ok, hop, là On va rebudrive Ce qui va l'empêcher de poser une fournaise également Accessoirement Ok, b'drive Je crois que je vais juste le faire tourner à Light Witch J'ai pas envie de prendre trop trop cher ici Ouais, on va faire ça Ça, on va refoudre Hop là Là, il va reposer une hâte Ouais Donc, on va devoir accepter des dégâts Jusque là, tout va bien Jusque là, tout est logique Tout est naturel Je pense qu'on va remettre une bûche Pour aller gratter son bâtiment On m'attend un peu On attend de se faire gratter C'est pas grave Ok Ok, c'est bon Cette fois-ci, il est pré-shot On la pré-shot bien comme il faut C'est nickel Je vais ratendre un gobelin Et on va re-balancer une bûche Allez, une petite bûche là Bon, MG haute Sinon, on se prend un coup Mais là, il y a la rage Il y a la MG Il y a la tour Nickel Donc là, désormais, il a sa machine volante Donc, il va falloir qu'on fasse gaffe à la machine volante On va mettre défendre avec un B-Dragon à la maison Voilà, parfait On attend bien l'heure avec quelqu'un de pari Il faut qu'il ait la tour Mais qu'elle soit portée de tour Ce qui n'est pas forcément évident Sur une machine volante Là, désormais, il va falloir partir en golem sereinement Ce qui, même s'il envoie un mineur ou autre Il ne pourra pas nous faire assez de dégâts Et notre but, ça va être de faire en sorte Que son spawner n'ait pas le temps de générer assez de value Comparé au reste de notre push Simplement Donc là, il va nous mettre quelques dégâts Beaucoup, en fait Mais voilà Arriver à un moment, il faut faire le choix Ah, je vais le tuer, ça Oh, la value qui fait Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait une tornale là-dedans Oh là là Mes bûches Elle arrière là On va un peu paniquer En fait, je voulais faire une belle foudre En mettant sur sa machine volante Mais il n'a pas mis une machine volante avant Seulement maintenant À peu près Donc là, il va pouvoir nous finir Oh, ça va être compliqué On s'est pris un tarif là-dessus Bon, ça, c'est le manque d'expérience Je pense, déjà, il a un gros match-up Et je pense qu'on a un manque d'expérience À gérer les decks spawners Parce que je ne savais pas du tout Comment l'aborder le match-up, honnêtement C'est la première fois que je tombe sur un spawner Et en plus, il avait B-Ringon Tornade Donc je ne connaissais pas du tout le deck Sinon, je n'aurais pas packé de cette façon-là Parce que du coup, je voulais attendre Pour mettre une foudre value Mais il n'y avait pas de foudre value à faire Donc j'aurais dû faire une foudre Même sans qu'il y ait trop de value, au final Par rapport à ce qu'il a fait Et pas poser de troupe Mais vu que je ne savais pas Je ne savais pas qu'il y avait un B-Ringon Tornade Honnêtement, ce n'était pas facile Genre, c'est le genre de mec Si on fait un BO-7 Je pense qu'on en gagne genre 3 Enfin, on gagne 4-3 Un truc comme ça Ou 4-2 Mais sur un BO-1 Ça peut aller très vite Un Drake Showtime Team Là, on a le B-Ringon On a la MG On a le Goulême Ok, la MG, parfait Donc, Bomber 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 B-Ringon Ok Oh, tiens, du coup Bomber, B-Ringon Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Montre-nous ton D-Action Drake Ok Alors, en théorie, je n'aurais pas dû faire ça C'est un mauvais plan de ma part Dans l'effet Dans l'effet Et vu que son Golem est là Je ne sais pas Ouais, c'est pas ce qu'il me semblait Mais c'est pas grave Je vais quand même pouvoir activer le Roi Même si c'est la Post-Heroïs C'est pas très grave Voilà Bon, on se prend quand même pas mal de dégâts Mais on a le Roi qui est activé On va pouvoir gérer le Bomber On va pouvoir gérer le Mini P.K. On a la Sorcière de la Nuit Qui a encore beaucoup de plan de vie Qui va devoir être géré Voilà Ok, B-Drive Parfait Donc nous, une fois qu'on a géré son B-Dragon On pourra repartir dans le Golem On va devoir quand même attendre Et le gérer à la maison Sinon on va prendre trop cher Dans tous les cas Ok, il faut jouer aussi pour mon deck Donc c'est pas très grave Hop là Nickel En plus il va avoir une petite Rache Donc il va devoir quand même un peu gérer Ou il se prend 300-400 dégâts Non, je pense qu'il va pas gérer Il va attendre Il va poser un Golem fond de map Genre là, il va le poser d'ici 2-3 secondes Mais nous, on va pouvoir le Return at Middle Son Golem Donc on pourra éviter évidemment Les dégâts de mort de son Golem C'est ça Et on a notre Golem fond de map Je pense que sur le matchup On n'est pas trop mal A voir A voir Parce qu'on a pris déjà un petit peu de retard Sur la partie Là, on va pouvoir mettre une jolie sorcière d'anui Également derrière Ça va être pas mal Et on arrive en x2 En x2, évidemment C'est beaucoup plus intéressant pour nous Donc évidemment, il a le mini pk On va faire ça déjà On n'a pas tué l'AMG C'est un peu triste Je suis obligé de gérer ça Voilà, c'est bon Ah, j'ai quand même pris un shop de dragon Ah, d'accord Hum Tu deviens ce que je pensais Ok, très loin Je vais attendre à un play comme ça Avec mini pk derrière Voilà, c'est ça Là, il n'aura pas le temps De les connecter sur la tour Ouais, c'est bon Il n'a pas le temps Il aura une lettre à juste Ces dégâts de mort Donc à partir de là Nous, comment va ce death ? On a déjà l'AMG, etc Donc on peut juste golem Parfait Parfait, parfait, parfait Il a qu'à qui zappe Nickel Alors, est-ce que je dois te tornado ? Ouais, je dois tornado Ok Et là, on a un push Et là, normalement, il a perdu Nous, ce qu'on va faire C'est qu'on va faire deux trucs On va déjà mettre un badragon Et ensuite, on va laisser faire une magnifique foudre Ah, on aurait dû la faire avant Et il aura ouvert ma part Clairement, j'aurais fait la foudre directe C'était gagné Ça va, on va bourrer On va mettre un bûcheron Ah, c'est trop short C'est trop short Il va pouvoir mettre une MG Il va pouvoir def dessus Ok, Bomber Ah, est-ce qu'il golem ici ou pas ? Si il golem, moi, je vais le tornado tour du roi Je m'en fiche Ok, parfait Donc je vais laisser son golem Et je vais accompagner mon golem à moi Et je vais juste le tornado tour du roi à son golem Voilà Et là, normalement, c'est gagné Là, normalement, on a fait le play de l'année Là, je peux bourrer, il ne pourra jamais le tenir Et bien voilà Et bien voilà, très bien Je le savais, je le savais qu'il avait envie de mettre son golem Bon, normalement, c'est comme ça qu'il faut jouer golem Il faut activer le golem en face sur la tour du roi Ne pas mettre de troupes de support dessus Idéalement, comme ça, vous prenez vraiment que la tour du roi qui le défend Et vous mettez un max de troupes de support derrière votre golem Et là, c'est la panade C'est des patates C'est des énormes dégâts qui sont mis Et ça se passe bien Alors, on est contre Boy Boy qui est niveau 13 On a la sorcière de la nuit Le bûcheron La bûche et la fût Donc là, encore une fois, pas une main de départ exceptionnelle Parce que s'il met un cochon, c'est pas fou En fait, contre la plupart des archétypes qu'il va avoir Ça va pas être dingue Sauf s'il balance un fût de gobelin Donc on va attendre de voir s'il balance un fût S'il joue un lockbait S'il joue pas un lockbait, il faut que je recycle mes cartes Il faut que je recycle au moins la bûche Après, je récupère un bébé dragon derrière Ce qui n'est pas forcément la carte qui m'intéresse Alors, je mets beaucoup d'élex J'en mets 10 Est-ce que c'est worse ? Je sais pas Ok, c'est pas dingue Ah c'est bien, il met une MG Parfait Nickel Alors du coup, il avait les cauchemons royaux Après, il a eu le temps de remettre 3 cartes de support Donc là, si je pose un golem Il aura dans tous les cas le temps de remettre les cauchemons royaux Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recycler une carte fond de mat D'ici 3 délixirs environ Parce que là, il n'est pas très très haut en délixir Et on va partir en bébé dragon, même lane, je pense Même si on aura besoin derrière notre golem On va pas poser de golem avant une minute De ce fait Et voilà, on va attendre en fait Là, je pense qu'il va recycler un truc fond de mat Je le sens comme ça, boy Boy, good boy Allez, boy, fais-nous plaisir Envoie le pâté, boy Boy, boy, boy C'est vu comme il est beau cet overlay Non, ben, Harry Cobur Mais Harry Cobur, mais quel créateur d'overlay de génie Harry Cobur, incroyable Incroyable graphiste Voilà, je tenais à le redire Alors, Zap qui est utilisé à gauche Très bien Les cochons, ils sont revenus quoi J'aurais dû mettre l'atternale plus haut entre les cochons C'est pas très grave Du coup, il y a lui Lui, c'est embêtant Du coup, je vais pas partir Fin de map Il va minier P.K. là ? Ok Est-ce qu'il lui laisse le temps de recycler Des cochons royaux ? Donc du coup, on va plutôt partir En sortir de la nuit first Pour histoire que S'il a des cochons royaux Bah, il puisse pas vraiment les envoyer Voilà, parfait Il a pas son archet magique Donc je suis tranquille là-dessus Ah, d'accord Ah, très bien Bah, c'est parti Ah, il a poison Non, il a P.K. et poison Non mais sérieux Il a P.K. et poison Comme ça, ça se fait pas Ça se fait pas du tout Et zap aussi Oh là là Rien ne va plus Rien ne va plus de nier Rien ne va plus du tout On a gagné un incependant Cependant, ça se passe bien Au final, on était à portée de bûche Et c'est vrai que vu qu'on joue bûche Bah, ça coûte pas très cher D'aller finir l'adversaire Petite erreur défensible de sa part Je pensais vraiment qu'avec P.K. et poison Il allait pouvoir faire un truc Mais au final Bon, il s'avère que non Il s'avère que ça se passe bien Très très bien Et bah, on est reparti Pour davantage de gameplay Et davantage de beaux jeux évidemment C'est parti Marvin de Anarchy Anarchy Alors, on a la cercelle de la nuit L'AMG, le béragon et la bûche Sachant qu'on est quand même sur une méta Qui est assez bonne pour le golem Alors, c'est pas mon deck préféré golem de la méta Mais je pense que c'est quand même Un très très bon deck Golem Golem first Mais Marvin Marvin, bordel Tu ne sais pas ce que je joue C'est une erreur Marvin Ne fais pas ça Marvin Je ne recommande pas du tout ce play Sur une échelle de 1 à recommander Il est dans pas du tout Pas du tout Il est nulle part ce play Ok, merde golem Oh, il a un sorcier Ah, voilà qui est intéressant Alors, j'aimerais bien avoir le temps de récupérer ma food Mais ça va être chaud Je l'aurai pas Ah, je l'aurai pas, super On va faire ça du coup On va essayer de mettre le sorcier sur le béo dragon De façon à ce que le reste de mes troupes On puisse découper ce sorcier qu'on n'en veut pas Ok Bah il meurt Bah voilà, c'est pas mal On va quand même chier le bomber Aussi, parce qu'il mérite Plus Tornan C'est dommage, je peux pas le punir Je peux pas lancer ça d'ailleurs Ça peut l'embêter ça Comment tu gères ça ? T'appuies la Tornan Ouais, t'es obligé de battre Bon, il fait une value de 2 délixir Mais il prend quelques dégâts Et dans tous les cas Nous, on va pouvoir refaire un push golem également On va pouvoir faire une sorcière de l'ennui fond de map Golem comme tout à l'heure En x1, c'est assez fort Il vaut mieux partir sorcière de l'ennui fond de map En x2, il vaut mieux partir golem fond de map Voilà, vous le saurez Vous savez tout désormais Vous savez tout sur le golem Ok, sorcière C'est vrai que sorcière c'est embêtant Mais là il va pas pouvoir posonner la sorcière de la nuit Donc la sorcière de la nuit Elle va quand même pouvoir faire de la value sur le mini pk On va quand même avoir une connexion sur la tour avec le golem Et là je laisse tout s'écraser Et je mettrai une foutre au petit mètre un truc en plus S'il met un truc en plus Parce que là honnêtement J'ai l'HP de son sorcière Golem devant Non Ok Du coup, du coup, du coup Il va vouloir golem là Ouais, moi je suis obligé de recycler Il faut que je récupère mes cartes C'est pour ça que je balance un machin comme ça C'est parti Là, il va falloir à tout prix que je mette une foudre value Quand il y aura une foudre value à faire Quoique, il la batte Je vais plutôt me réveiller du coup Vous avez vu là, le golem il va pas nous mettre beaucoup de dégâts Donc je peux me permettre de partir super offensivement Ok, il fait une roquette avec Mais c'est pas dingue, c'est pas incroyable Parce que nous on a mis beaucoup de dégâts chez lui Là on peut juste sifler les bûches déjà Et on aura gagné en théorie Si il reste plus que 28 secondes Pour qu'il puisse prendre notre bâtiment Voilà, nous on prend le tout bâtiment avec le golem 23 secondes Là, le golem fond de map Alors il est presque fond de map Il met 20 secondes à traverser le pont Donc dans tous les cas Avec un positionnement comme ça Ça ne marche pas, simplement Ça ne marche pas Là il va sorcier Décidément, il y en a des golems Le nombre de joueurs golems qu'on croit Genre Beaucoup quoi Ça fait beaucoup Voilà, ça fait beaucoup Mais on est reparti Mais on est carrément reparti Alors Aze, Abos Mais en vrai je kiffe faire le ladder C'est en vrai un truc qui me fait kiffer Donc voilà, si vous voulez la vidéo là-dessus N'hésitez pas, n'hésitez pas Alors bûcheron, bévragon, tornade Tornade, foudre Ok Ah ouais, ah ouais, d'accord On en est là C'est quoi un Mollus Clone ? Genre quel deck pourrait se permettre de faire ce play en premier ? À part Mollus Clone Quel deck il fait ce play ? Eh ben voilà, c'est un Mollus Clone Ça me rassure, ça me rassure Ça me rassure Je me dis quand même, voilà Quel deck a très envie de sacrifier une carte pour balancer un Mollus derrière ? Parce que là j'avais un golem, j'ignorais la machine de vente, c'était fini Je vous le dis Là j'ai dû le recycler Mais j'ignorais la machine de vente, c'était fini pour lui Du coup j'ai plus le dragon pour gérer son truc, donc c'était pas incroyable Mais bon, c'est pas grave, on va tuer son bûcheron avec notre golem Normalement on devrait gagner un combat contre le bûcheron Je pourrais faire ça Ah je croyais que j'avais assez ? Ouais j'aurais assez Incroyable, incroyable Et là du coup on se met plutôt correctement bien On va aller prendre la tour Alors le bûcheron, est-ce qu'il peut l'accompagner ? Ouais, est-ce que je le défends ou pas ? Est-ce que je le défends ? Je pense que je préfère me prendre des dégâts là-dessus, ça m'arrange plus Comme ça j'ai vraiment mon golem, je peux partir même lane que là où il voudra partir J'ai ma MG, j'ai tout Je garde tous mes aériens en fait Et je peux quand même reposer une sorcière de la nuit derrière C'est complètement incroyable Ok, vous voyez il part à gauche, moi non il part à gauche En fait il vaut mieux que je parte même lane avec mon golem Donc là on a l'information, il est une armée de squelettes, il a un fuite de squelettes Donc il joue sûrement un clone quand même toujours dans son deck Même si c'est une version un peu maison du clone Il joue très probablement un clone Là on va commencer à gérer plein de bats, c'est vraiment ça qui est important Derrière il va remettre sûrement un fuite de squelettes Mais là on pourra le gérer avec la bûche Qu'on a toujours pas besoin de s'embêter Parce qu'on va pouvoir mettre un béragon avec Sûrement, un truc comme ça Là vous voyez dès qu'on va avoir les deux squelettes qui vont être créés Hop, bûche Ah je l'ai un peu raté Bon je l'ai un peu raté, c'est pas grave Je vais appuyer le flash un peu golem parce que là il va galérer à défendre tout ça Il va vouloir mettre bûcheron mais il a plus grand chose dans l'oeu Donc forcément, c'est compliqué Alors combien de dégâts on met là-dessus ? J'appuie pas plus le push, juste j'en regarde Ah d'accord Bon bah on va s'y clé de la bûche On va s'y clé de la bûchette Et on va faire ça Au hasard Au hasard Ça se passe bien Mais ça se passe bien Mais voilà, jouer clone contre golem Mais quelle erreur Non c'est vrai que golem c'est pas trop mal Encore là je joue une version bûche Bon le bûche ça me permettait quand même de gérer pas mal le truc Mais voilà quoi Clone on a la tornade Encore je joue foot, c'est pas incroyable, j'ai pas poison Mais on a quand même sorcière de la nuit Biodragmon qui gère beaucoup de value Et surtout bah voilà on a tornade Et tornade c'est super balèze Oh on a gagné 5000 d'or Ça veut dire qu'on est déjà à combien ? Donc au début de vidéo, pour rappel On était à 5313 Et on est déjà à 5427 On a déjà fait plus de 100 trophées Vous vous rendez compte Si on fait genre même ce genre de format Presque tous les jours au final Bah les 7000 on les aura trop vite On les aura super vite Donc bah voilà Sérieusement c'est un vrai objectif Les 777 vont comme ça Ça on aura le plaisir d'avoir fait 7000 à un moment Par contre là ça m'arrange pas trop J'ai quand même de la bûche Ouais il s'est sûr qu'ils mettent qu'un coup Parce que ma sorcière était un peu tardive Sinon j'aurais dû mettre un bûcheron Encore que le bûcheron c'est deux coups ici Maintenant le cochon Depuis qu'il a été nerfé il y a 3 mois Donc Valkyrie, cochon J'imagine un bourreau avec Ah j'aurais pas dû faire MG Ça va rien Erreur de ma part Oh ça va être dur Oh ça ça va être dur comme matchup Ouh ça va être dur 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 On va pas kiffer hein Je peux plus le dire Si on voit un cochon Je vais le faire un dragon Tornal Ouais ok Super J'aurais été sûr Ok tu viens là T'es activé l'arroi Ouh ok Bon bah c'est pas un golem du coup Donc lui il part du principe Que mon golem il le défend comme il veut Et que mon golem c'est de l'eau Ah c'est un peu ce qu'il vient de dire là Non non mais en vrai c'est pas déconnant Parce que nous on a claqué quand même Pas mal d'élixirs Parce que le B-Dragon Au final il perd que 2 d'élixirs A faire cette roquette sur le B-Dragon Ça lui rajoute beaucoup de dégâts Et il aura besoin de roquette cycle Pour nous finir Nous en revanche là Ce qui est intéressant de faire C'est de pas poser une sorcière la nuit tout de suite Mais de bien l'attendre Pour avoir de toute façon De quoi faire une foudre Et une bûche sur le bourreau Donc le reste on met juste ça Et dès qu'on voit le bourreau On met une foudre Voilà Et là on rajoute une bûche On est obligé Sauf qu'on est en fois Et enfin C'est un peu tout pété Ça ne marche pas très bien Bon là il va envoyer un cauchemar je pense J'ai besoin de garder la tornade Pour Pour gérer Justement gérer son bourreau Donc je ne peux pas l'utiliser défensivement Donc ce que je vais faire C'est que je vais faire Ça Ça Ah si je vais dehors Calme tant d'ambef Je ne peux pas me permettre De prendre autant de dégâmes Bon on skiffait son jeu Parce que là il va recycler Et puis il va pouvoir refaire la même chose On connait On connait le deck en face On va quand même poser un golem Mais il va refaire la même chose Je vais dire Ici il fait la même chose Je sais exactement chaque play Qu'il va faire Mais je ne sais pas exactement Comment je suis censé jouer contre Pour moi c'est un vrai vrai Gros gros hard counter en face Mais Écoutez on va tenter On va quand même tenter Ok Ça va On a la vague 1 qui est gérée Maintenant il va falloir gérer la vague 2 du bourreau Ok Là on a plein de bats Donc ça c'est pas trop mal Il va ressortir la nuit Très bien Très bien Très bien Très bien Je crois qu'on prend la tour Ok Donc là il va cauchemar à droite Bourreau déjà Très bien Si il veut Il va quand même cauchemar à droite Je peux vous le dire On va mettre la vague 1 derrière Et on va juste utiliser le fait Qu'il y a la tour du roi avec Pour essayer de ne pas perdre trop d'élex Et avoir un contre-push On va même faire ça je pense Voilà Ça c'est sous la tour C'est bien Ça c'est exactement l'endroit Où doit être un bourron Alors maintenant celui-là On va le gérer comme ça Et le dragon devrait le finir Ah non Donc là il va cochon devant Donc je peux bûcher Il a la roquette Il ne faut pas que je colle trop A la tour de mes troupes Ok c'est bon les gars Parfait Alors désormais Il va vouloir rebourreau Moi de toute façon Je vais partir en golem Tranquilou Tranquilou pilou Là du coup il va vouloir Outcycle Il va vouloir reposer rapidement Un cochon Donc nous on va partir En bûcheron cache dessus Dès qu'on le voit Ok il ne le fait pas Tant mieux Si c'est ça Il le fait Ah ok Donc c'est facile Qu'on foudre cache Bon Ok good Donc désormais Là il va vouloir mettre une roquette Donc je vais splitter les dégâts En mettant une sorcière de la nuit Sur le côté Ça ça va générer des bats Ça va permettre de la pression Même si il met une roquette Et voilà On va voir là Vous allez voir les bats Qui vont être ajoutées En plus du golem Là on est sur quelque chose de pas mal Le bûcheron qui va pouvoir Les connecter au final Oh c'est parti C'est parti Je veux dire que vous avez kiffé Je veux dire que vous avez kiffé Ce match là Ah je suis trop content Trop heureux Trop refait quoi Let's go Let's go guys Ah c'était tellement kiff Honnêtement Je vais même arrêter là dessus Parce que du coup On a quand même fait Plus que 100 trophées On a fait 150 trophées Ce qui est largement au dessus De l'objectif quotidien Parce que quotidien C'est plus ou moins 100 trophées Là déjà on est sur quelque chose de pas mal Et vu qu'on va faire des vidéos super régulières Et des lives Parce qu'à la base je comptais le faire en live Je vous le rappelle Donc le prochain fois sera sûrement live Et bah voilà Ça va bien se passer On en est largement Largement dans les temps Pour aller faire les 7K J'espère que vous avez passé un bon moment Je vous souhaite à tous Évidemment une excellente journée Et on se retrouve très très vite Genre très très vite N'hésitez pas à dire Ce que vous en avez pensé A vous abonner également Si le contenu vous plaît Ou mettre un petit pouce bleu Voir partager la vidéo A vos agressions Sous-titres par Jérémy Diaz